Que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni. Nous nous sommes retrouvés encore ce dimanche, je pense que c'est le dernier dimanche de ce mois de novembre que le Seigneur Jésus-Christ nous a accordé dans sa grâce et dans sa miséricorde qu'il réveille pour nous chaque matin. Nous nous sommes retrouvés ici, quand nous parlons d'ici, ce n'est pas un endroit terrestre, nous voulons toujours nous retrouver dans un endroit céleste, parce que c'est là que nous pouvons nous savourer des choses spirituelles qui peuvent changer notre entendement, notre façon de voir des choses afin que nous puissions démarrer lui, devenir lui et hériter son royaume comme il a promis. Souvenez-vous, le dimanche précédent nous avons parlé de ça, de quoi ? De Matthieu 25 que nous avons pris comme le chapitre 15 qui parlait des dix vierges, des cinq folles et des cinq sages. En passant par là, nous avons pris Jean 14 quand le Seigneur parlait à ses disciples et qu'il lui posait des questions. Jude, non pas l'Escariote, lui a posé des questions. Et nous avons vu que Thomas aussi, le disciple du Christ, lui a aussi posé des questions. Vous comprenez ? Et tous, qu'est-ce qu'ils cherchaient ? Montre-nous le Père. Quand serait, c'est quoi ? Comment pouvons-nous en connaître les chamins ? Oui. Il leur disait que non, c'est lui qui m'a appuyé les Pères. Je suis les chamins et la vie. Vous en connaissez déjà les chamins parce que les chamins, c'était lui, la parole. Oui. Donc, en parlant de toutes ces choses, nous avons pris l'exemple. Vous vous souvenez ? Nous avons pris l'exemple de la jeune fille à Chicago, aux Etats-Unis d'Amérique. Dans ce temps-là, donc, comme ces gens-là, on les appelait des Far-Ouest. Ils avaient l'air téni, les manières de faire, leur culture, ainsi de suite. Alors, cette fille-là, c'était une fille orpheline. Elle avait perdu ses parents. Alors, elle vivait dans la maison de son oncle. Elles étaient tous là-bas que des filles. Alors, elle, comme elle était une orpheline, abandonnée là-bas, comme quelqu'un qui s'occupait de la maison. Donc, elle n'avait pas le temps de faire la beauté et d'apparaître comme les filles d'aujourd'hui, donc, qui reflète les églises, l'état spirituel des églises. Venons ici pour que les enfants de Dieu puissent comprendre qu'ils devaient prendre position en Christ pour devenir des membres, à part rentrer dans l'école mystique du Christ pour éviter les voyages. Parce qu'aucune église qui est faite des membres ne peut amener quelqu'un à recevoir la nouvelle naissance pour attendre le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez ? Donc, cela veut dire que nous, nous avons vu que toutes ces églises-là, donc, c'est comme ça, la femme d'Abraham. Vous comprenez donc ? Donc, cela veut dire qu'elle voyait son état physique au lieu de voir l'incidule éternel. Vous voyez ? Comme les gens aujourd'hui sont aveuglés à cause de quoi ? Parce qu'ils regardent sur ce qui est matériel au lieu d'avoir le jus sur ce qui est immatériel, comme l'enseigneur en disait. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que le temps de la dispensation du Père, c'était des choses de voir et de croire. Mais, quand il était béni, en parlant de la dispensation du Saint-Esprit dont nous vivons aujourd'hui, il a dit qu'ils sont heureux ceux qui n'ont pas vu, mais ils ont cru. Vous comprenez ? Voilà. Donc, ce que les églises font, c'est ce que le diable fait. Quoi ? Donc, cela veut dire vous rappeler ce que vous faites, ce que vous avez fait. Comme quand on passe sur des cercles de délivrance, des triangles de délivrance, on vous met là-bas à l'intérêt. On commence à prophétiser des choses sur vous, mais on vous dit toujours des choses passives. Tout cela pour exciter votre entendement afin que vous puissiez rester là sur ce mur. Et c'est le cercle qu'on a mis là-bas, qu'on a dessiné, qu'on vous a mis à l'intérieur de ce cercle, dénominationnel, par lequel vous ne pouvez pas sortir de là, si ce n'est que par la voix de l'archange, par son son de la trompette, par ses cris de commandement. Voilà ces choses qui nous amènent ici, afin que les gens puissent prendre position. Alors que vous ne pouvez pas prendre position sans que pour longtemps vous puissiez reconnaître. Vous ne pouvez pas reconnaître sans que pour longtemps vous puissiez vous repentir. Vous comprenez ? Donc la répentance dont nous avons parlé ici, que Pierre disait dans l'acte chapitre 13, cette répentance c'était pour vos péchés passés, ce que vous avez fait commis. Mais au niveau de l'âme, votre âme qui a aussi les cinq sens, qui a été déjà suyée, vous comprenez ? Donc cela veut dire par des mauvais enseignements, qui vous a donné une mauvaise position spirituelle dans le Seigneur, alors que vous allez à l'église pour devenir un chrétien, n'est de nouveau. Mais vous êtes là toujours dans un niveau à lequel que vous n'arrivez pas à penser. Et quelqu'un qui est là-bas comme un sacrificataire ou soit un souverain sacrificataire, les gens qui composent les cinq ministères, vous avez les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et ainsi de suite. Et ces gens-là aujourd'hui, ils ont dit qu'est-ce qu'ils ont fait ? Cela veut dire qu'ils ont pris les modèles de la bête. Quoi ? Donc cela veut dire venez, sympathisons-nous, ayons-nous. Donc cela veut dire notre club et puis vous avez deux membres qui sont dans ce club-là. Donc l'église de mon père, l'église de ma mère, mon père est témoin de Jehova, ma mère est celui des adventistes. Nous sommes grandis là-bas, nous avons vu la main de Dieu et toutes ces histoires-là. Oui, ça a été aussi comme ça, même dans la fin c'est toujours comme ça, mais ce n'est pas la manière de faire de Dieu. Cela a été aussi comme ça, autrefois dans le ciel. Mais quand Michael a regardé cela, il a trouvé cela, ce n'était pas correct. On lui a chassé, il a appris ces manières de faire. Il a amené cela ici ou dans l'église, remarquez-vous, c'est là où il avait commencé. Ou c'est dans le jardin d'Eden, vous comprenez ? Il les a trouvés marchands avec l'incidule éternel. Voyez, nuit des jours, c'est qu'un Dieu leur avait dit dans Genèse chapitre 2 et qu'ils poussent tout manger. Mais sauf ça, vous ne toucherez pas. C'était ça l'incidule éternel de l'air et de temps dans le jardin d'Eden. Quand vous êtes là-bas, vous vous posez des questions. Pourquoi est-ce que nous parlons toujours de l'incidule éternel du temps ? Comme je viens de dire aussi de reconnaître. Si vous n'avez pas encore reconnu les messages de votre temps, la parole. Les messages, ça veut dire la parole envoyée par le roi au moyen de son message. Parce que Dieu se cache, se révèle toujours dans la simplicité. Somme donc de la trompette ? Le prophète José l'a dit ça. Sans que le peuple soit dans les pouvantes, qui va sonner de la trompette ? Un ange qui sort là-bas avec des ailes ? Non. C'est un serviteur de Dieu. C'est un ange de Dieu. Nous allons lire tout ça ici. Et puis, vous allez comprendre certaines choses qui vont vous amener à faire une bonne répandance. Cette répandance, pourquoi je l'appelle une bonne répandance ? Parce que vous avez reconnu que vous avez mal cru. Donc, depuis tout ce temps ici, Dieu vous a laissé le temps de connaître, de reconnaître. Pour vous aider à ouvrir vos yeux. Parce que, remarquez, quand vous êtes là, un fanatique ecclésiastique, vous êtes là donc amené par des sentiments de votre église et ainsi de suite. Vous trouvez ça comme c'est la poutre, c'est le ciel. Non. Nous, nous sommes les gens des nations. Dieu ne traite pas avec nous comme il traite avec Israël comme une nation. Nous avons lu ça ici dans l'Acadie chapitre 13 et chapitre 12. Pour mieux comprendre, vous commencez au chapitre 13 et puis vous allez retourner au chapitre 12. C'est là que vous allez comprendre que l'Éternel traite. Comment est-ce que Dieu traite avec Israël ? C'est différemment avec nous. Donc c'est-à-dire, eux, ils traitent avec eux dans l'ensemble, mais pas avec nous. Dieu traite avec nous, les gens des nations, individuellement. C'est pourquoi il a envoyé des anges. Apocalypse chapitre 2, en commençant au premier verset. Vous allez voir, le premier ange, c'était l'ange de l'Église d'Éphèse. C'était Paul. Vous comprenez, jusqu'au chapitre 3, dernier ange, c'était l'ange de l'Église de l'Odyssée. Et nous avons parlé, c'est William Branham, le saint prophète de Dieu qui est venu avec un message. Vous comprenez ? Et par ces messages-là, ce n'était pas pour garder les gens dans cette Église de l'Odyssée, parce que c'est la mondanité. C'est là où le secteurisme, donc ça veut dire du secte, quand je parle du secteurisme, donc cela veut dire du secte, a pris naissance. Mais toutes ces choses illisoires dont nous parlons ici, qui produisent des ingrédients, des irréligiens et tout, ce genre de gens, des incroyants, des soi-disant croyants. C'est là dans l'Odyssée. Pourquoi ? Parce que c'est un ange de la richesse. Et nous avons vu combien est-ce que vous voyez que les gens s'enrichent illicitement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait la compromis avec la parole. Et ce que le diable avait dit autrefois à notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur, comme il était la parole et il est la parole, c'est ce qu'il veut que nous puissions être. Pourquoi ? Parce que la parole, c'est une épée tranchante. Une épée à des tranchantes. Donc cela veut dire quand il vient de ce côté ici, vous l'utilisez. Quand il vient de l'autre côté, c'est ce que le Seigneur lui dit. Vous comprenez ? Donc cela veut dire il est écrit et il s'est en plus loin de lui. Donc la seule chose qu'il peut faire en sorte que vous puissiez être si capable de combattre les mauvais esprits, les diables, dans ce temps-là que nous vivons, c'est la parole. Depuis des temps anciens même, je peux dire. C'est vous comprenez ? Et ils étaient là dans les Jarnées d'Éden. Ils vivaient paisiblement. Ils avaient l'arbre de vie qui était aveugle. Christ, comme nous pouvons dire, les livres de vie, ils étaient là aveugle. Mais ils ne devaient pas encore en prendre possession parce qu'ils devaient attendre qu'ils puissent atteindre les mille ans. La dispensation du vainqueur. Pour qu'ils puissent demeurer ensemble comme ce que nous allons lire ici pour ceux qui l'ont vaincu. Vous comprenez ? Donc cela veut dire, c'est dans le chapitre 19 que nous allons lire ça et vous allez comprendre. Et quand, par le raisonnement que le diable qui s'est incarné dans le serpent, qui n'était pas comme ça, c'est la malédiction qu'il a rendue comme ça, qu'il était en train de ramper sur la terre. Vous comprenez ? En mangeant de la poussière et tout ça. Comme cela a été écrit. Mais auparavant, ce jeune homme, quand il était, n'était pas comme ça. Donc il était entre l'homme et les Chibanzés. Vous comprenez ? Il était très habile, très intelligent. Remarquez que non. Quand il s'est incarné dans ce serpent-là, en s'approchant de la femme Ève, Ève a ouvert sa matrice pour écouter le raisonnement. Comme les gens raisonnent aujourd'hui avec la parole que la Bible a dit clairement dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9 jusqu'à 15, en parlant de la femme, de l'état de l'Église. Mais les gens sont venus, ils ont dit que non, nous vivons le temps de la grâce. On permet à la femme de prêcher. On permet à ceci de faire cela. Cela veut dire aux femmes de s'habiller. Or, l'état des femmes, c'est l'état spirituel des Églises. Une fille de Dieu ne peut pas se permettre à n'importe quoi, à s'essuyer son corps parce que Dieu lui a donné la féminité sacrée, la maternité sacrée, la virginité sacrée, c'est celle qui va l'amener à la présence du Dieu tout-puissant. Vous comprenez cela. Et Mena, quand Ève a écouté le diable par le raisonnement, et cela fait en sorte que non, il est tombé. Et elle a aussi rendu coupable à son mari, lui aussi il était tombé. Et quand les deux, ils sont tombés, ils ont transgressé l'incidule éternel. Quoi? La parole. Comme je viens de dire ici sur 1 Timothée 2, les gens les transgressent complètement. Ephésiens chapitre 5, complètement. Toutes les écritures qui sont ici, qui sont censées nous donner la vie, qui nous amènent à la présence du Dieu très haut, les gens les ont tordu le sens. Et ils prétendent avoir Dieu. Voilà le pays à laquelle nous venons ici. Pour que les gens puissent comprendre que là où ils se tiennent, ils se tiennent, donc ça veut dire qu'il n'y a plus la lumière. C'est vrai que le ténèbre est qui règne là-bas. Donc ça veut dire, Dieu vous ouvre les yeux. Alors que le Seigneur ne peut pas vous ouvrir les yeux d'un portant, autant que vous êtes des fanatiques. Vous comprenez? Tout autant que vous êtes amenés avec des sentiments ecclésiastiques, vous voyez que non, c'est là où que non, c'est dans l'ensemble, dans votre ensemble, dans votre congrégation, que Dieu vienne. C'est une fausse conception. L'éternel Dieu viendra que le jour où toi tu fermeras des yeux. Fanatisme pour ouvrir, donc pour essayer un peu d'examiner les choses comme les chapitres dont nous venons de parler ici sur un esprit, le discernement de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Si vous rejetez ça et que vous êtes là toujours animés des sentiments ecclésiastiques, sache que non, vous faites ce que vous... Bon, en fait, avançons. Je pense qu'on est clair à ce point. Et nous avons vu que non, quand ils sont tombés, le deux, l'homme et la femme dans les jardins d'éternel, ils étaient chassés du jardin. Parce que dans les jardins se trouvait l'arbre de vie de Christ. Il y avait un archange qui était envoyé avec une feu flamboyant pour faire quoi? Pour les éloigner. Pourquoi? Parce que ce que le diable cherchait, c'était pourquoi? Et quoi? De venir maintenant prendre ce livre-là, des propriétés incontestables. Ce livre de vie. Vous voyez? Donc, ils étaient là-bas dans les jardins d'éternel parce que c'était un endroit où Dieu descendait toujours à la fréchelle du soir, à l'air de la communion, tout autant qu'il restait avec son incidie. Mais quand ils sont tombés, l'archange les a chassés du jardin et ils vivaient en dehors du jardin, c'est-à-dire en Éden. Mais dans l'Éden, il y avait les jardins. C'était un lieu béni où Dieu lui-même descendait dans cette dispensation quand il a commencé. Vous comprenez? À traiter d'avec un homme. Et ils n'ont pas atteint, remarquez, si vous lisez là-bas, dans le fait 930 ans. Ça, c'est le type physique parce que le naturel typifie le spirituel. Dans le naturel, il a fait 930 ans. Il n'a pas atteint 1000 ans. Et si nous le ramenons dans le spirituel, c'est la dispensation du vainqueur à les millénaires de ceux qui ont reçu les baptêmes du Saint-Esprit, qui sont nés de la parole, de ce que vous comprenez. Donc, si vous n'essayez pas, par cette parole ici, comme nous avons parlé, il y a 3 qui rendent témoignages dans le ciel. Père, Fils et Saint-Esprit et il y a 3 qui rendent témoignages sur la terre, l'eau, le sang et l'Esprit. Est-ce que vous comprenez? Et comme ils ne sont pas arrivés à cette étape-là. Quelle étape? De la dispensation du vainqueur. Cela veut dire qu'ils n'ont pas atteint le millénaire qu'il y ait la dispensation du Saint-Esprit. La perfection, cela fait en sorte que ces livres leur a été éloignés. Ils ont revêté l'image animale dont beaucoup de gens en ont n'ont pas atteint le millénaire. Comme l'apôtre Jean-Baptiste disait «Motonyama ». Vous comprenez? Mais aujourd'hui, nous avons vu que non, on ne parle plus de ça. Donc, ça veut dire que les gens sont là. Donc, ça veut dire que c'est notre Église, on peut tout faire et puis on vient là-bas, un sacrificataire qui vient là-bas. On vous a fait retourner dans l'Ancien Testament et vous n'avez plus les modèles de l'Église catholique qui m'a critiqué à l'Église catholique. Vous comprenez ça? Donc, on va aller là-bas voir le prêtre catholique et confesser vos péchés et prier pour vous et vous allez. Alors que les choses ont tellement évolué que vous devez être responsable de vous-même parce que le salut est individuel. Donc, vous savez, c'est votre responsabilité, toi et ton Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'un ensemble. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas un Israélite. Vous comprenez? Nous sommes des Israélites, mais spirituels, mais pas physiques. Nous sommes la sémence d'Abraham spirituellement. C'est pourquoi nous parlons de la sémence royale d'Abraham en Christ. Vous comprenez? Mais c'est physique. Et Dieu t'a veuille dans l'ensemble. Mais nous, les vies, c'est un à un. Vous comprenez? Nous avons dit ici que les prémices des Pentecôtes, c'était quoi? Dieu? Quoi? Vous avez dit cette trompette qui a sonné là-bas. Cette année des Jubilés, c'était pour que l'Israël, ils ont rejeté Christ. Ils ont rejeté leur propre Père, leur propre Dieu, afin qu'il puisse tourner son dos vers nous. Comme nous avons dit les prophètes, Zacharie nous a dit, «Si frappe les vergers, je tournerai ma main vers les impiétés. » Dieu existe dans sa miséricorde. Il ne pouvait pas se traiter simplement avec. Il les a avec eux, comme l'apôtre Paul le dit dans le chapitre 11, pour qu'ils puissent venir vers nous. C'est pourquoi nous parlons de la grâce. Mais la grâce, ce n'est pas de la manière que les gens parlent aujourd'hui, de tordre le sens des Écritures, de permettre ce que la Bible nous a dit de ne pas permettre. Vous comprenez ? Donc cela veut dire, là, cette grâce est devenue trompeuse, comme le livre du Prophèbre chapitre 31 le dit. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine. Donc quand on parle de cette grâce, c'est la grâce des églises aujourd'hui. On vous dit que nous vivons le temps de la grâce. N'golou, n'golou. Donc cela veut dire, c'est la tromperie ecclésiastique. Mais l'épouse du Christ n'est pas là-bas. Il cherche à se retrouver, de retrouver son nom dans ce livre-là dont Adam avait perdu, là-bas dans les jardins. Ce livre qui lui a été éloigné, dont le diable voulait se précipiter pour y apprendre. Mais le livre que Dieu a mis à la disposition de son fils, quand le fils a écouté sa femme, par les raisonnements que le serpent a amené à sa femme de raisonner sur la parole de Dieu. Vous comprenez ? Et jusqu'à arriver à y ajouter. Remarquez, dans leur temps, ils ont ajouté simplement réellement un seul mot. Et aujourd'hui, les gens ont ajouté des chapitres. Vous comprenez ? Des phrases, des plaisirs, jusqu'à tel point que je ne sais même pas. Vous savez les doctrines de là où vous allez. Prenez ça, amenez ça avec les Écritures. Si ça, c'est Marie, alors vous allez nous dire que non, vous nous parlez d'autre chose. Mais si vous vous amenez de la manière qui vous conduisent vos églises, amenez ça ici, avec vos intercesseuses et tout ça. Mais la Bible nous dit que non, il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et l'homme, c'est Christ. Pourquoi l'intercesseur ? Parce qu'il est un parent rédentaire. Il était digne de payer son sang parce qu'il n'est pas né du sexe. Mais maintenant, posez-vous des questions. Tout ça, parce qu'ils vous disent que vous vivez le temps de la grâce. Et quand on vient ici, vous pensez que non, on vient pour condamner les gens. Non, c'est par amour que nous prions que Dieu puisse mettre ses paroles à nous afin que nous puissions vous rappeler c'est qui vous êtes. Si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas un problème. Sache que, les jugements commencent dans la maison de Dieu. C'est pourquoi nous venons ici. Ce que nous sommes en train de parler ici, c'est dans le sixième essau, dont le saint prophète nous a prêché. La révélation des sixième essau, parce que dans ce temps dans lequel nous vivons, nous ne pouvons pas simplement parler de cette parole que je tiens dans ma main ici, de la manière que nous la lisons comme ça. Parce que c'était tout ce qui est ici était scellé depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous allons lire ça ici. Parce que quand je vais commencer à lire, à lire, et puis c'est fini. C'est pourquoi vous me voyez parler et c'est que le Seigneur nous dispose pour que nous puissions chercher un peu à savoir donc où est-ce que nous en sommes? D'où nous sommes venus? Où est-ce que nous sommes? Où irons-nous? Donc ce sont des questions que nous devons nous poser les uns les autres. et cela nous aidera à quitter cet état de l'aveuglement ecclésiastique, des sentiments ecclésiastiques d'aimer les gens plus que Dieu. Parce qu'aimer Dieu, Jésus nous a dit, le dimanche passé ici, que non, dans Jean 14, c'est lui qui même gardera ma parole, marchera selon ma parole. Et nous avons vu que la parole aujourd'hui, ce n'est pas simplement de prendre cette Bible ici, l'histoire. Les gens qui sont là avec vous, qui vous conduisent mal, ils lisent la Bible. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils vous conduisent mal? Parce que, ils ont abandonné la révélation de cet essou. ce livre-là, du propriétaire incontestable, que le diable n'aime pas, parce qu'il lui a été, donc cela veut dire, éloigné depuis Éden. Et maintenant, quand Christ est venu, nous avons vu que Dieu lui-même, pour qu'il puisse approcher ce fils des filles, à changer leur renom, à retrouver leur renom dans ce livre-là. Donc, c'est le seul moyen, pour que vous puissiez changer votre renom. Voilà, changer leur renom, c'est ça. Et revêtir un nom nouveau, étant épouse du Christ, un à un pas, pas dans l'ensemble. Le livre, c'est dans l'ensemble, qu'ils vont reconnaître. Nous avons parlé des fêtes des trompettes, c'est ce qui nous a amenés ici, à parler de ces choses. Alors que nous devons parler des sauts, peut-être à commencer par premier saut, deuxième saut, troisième, sixième, jusqu'au septième. Et nous avons pris ces sauts du jugement pour que les gens voient que nous vivons l'état du jugement. Qu'ils puissent faire une bonne répentance. que, Seigneur, je m'as le cru. Je m'as le cru. J'ai une mauvaise position dans ta parole. Là où j'ai mis mes pieds, je me suis tenu compte que non, je suis en train de s'affoncer. je suis en train de s'affoncer, je me suis en train de s'affoncer. Je m'as le plus 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 en train de s'affoncer. La parole, la Bible, mais qu'est-ce qui leur manquait ? La révélation. Le baptême et du Saint-Esprit, dans ce temps-ci, ce n'est pas l'imposition des mains. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. C'est plus l'imposition des mains. quelqu'un qui se tient là-bas il vous dit que nous, comme je vois des gens dans la ligne là-bas on pose une pub, on dit c'est la faussité ce n'est pas ça ce n'est pas ça pourquoi? parce que quand cet âge a sonné de la trompette les mystères de Dieu de tous les temps de tous les âges depuis Eden caché ont été réveillés vous voyez comment est-ce que Dieu aveugle le monde, c'est comme ça Christ a dit qu'ils ont un peu de temps le monde mais l'épouse comme cette fille là à Chicago orpheline, les gens la regardaient, une orpheline ses cousines se moquaient d'elle mais elle avait en elle un caractère elle avait en elle de vertu d'une d'une fille de Dieu, c'est ce qui a fait en sorte que non, le prince le fils de ce grand homme le plus riche de la ville du Chicago vous comprenez qui avait du ranch quand il est venu on lui a présenté des filles il a regardé comme ça alors qu'elles étaient de très belles filles bien habillées c'est habillé trop cher comme des embellissements des églises bien construites que nous avons aujourd'hui ils avaient des aspects qui attiraient le regard alors que le Seigneur a dit dans Luc 17 le royaume de Dieu de Dieu ne vient pas de manière à attirer le regard tenez-vous compte quand vous allez là-bas avec des histoires des délivrances et toutes ces choses-là qui excite toujours et que vous vous sentez dans les chers d'époules ce n'est pas comme ça dit bien lisez l'histoire des lits des prophètes livre de 1 roi chapitre 21 quand l'éternel devait se montrer à l'île son prophète c'était comme ça c'était comme avec une douce voix donc ça veut dire un murmure doux et léger alors qu'Elie a vu le feu il a vu le tremblement des terres un vent un peu tué l'éternel lui a dit je ne suis pas dans toutes ces choses que toi tu as vu je ne suis pas mais Elie a commencé à crier où es-tu ? où es-tu Seigneur ? où es-tu ? c'était dans une douce voix dans un murmure doux et léger qui lui parlait à l'intérieur de son intérieur et jusqu'à tel point que le temps était arrivé il est retourné à la maison il a jeté son ventre léger est-ce que vous comprenez ? c'est la même chose que le Seigneur disait que non je ne vous laisserai pas des orphelins les gens considéraient cette jeune fille à Chicago une orpheline vous comprenez ? mais en allant là-bas où elle allait souvent passer son temps dans des endroits calmes et donc cela veut dire dans la fraîchère du jour vers le soir comme c'est dans lequel que nous vivons celui soir en allant là-bas seul en chantant ses cantiques mais le prince aussi allait là-bas se détendre en regardant comme ça il a vu quelque chose différent de ce qu'elle a vu aux autres filles alors qu'elles étaient plus belles que celles-ci est-ce que vous comprenez ? je vois en toi quelque chose qui est différent cela veut dire quoi ? cette fille prenait le temps de méditer la parole ouais de méditer la parole comme je vous ai donné l'exemple de Marie pourquoi est-ce que l'ange était venu vers lui parce qu'en revenant de l'église Marie méditait c'est que les souverains saintes étaient appréchés dans les temples concernant la prophétie du prophète Esaïe qui parlait de la venue du juste du roi Messie en méditant cette parole alors que dans cet été dans l'air temps-là il y avait plusieurs vierges plusieurs vierges je dis mais l'ange n'est allé que vers Marie à cause de quoi ? de la méditation donc cela veut dire elle est en train de faire la stimulation vous comprenez ? et c'est le temps dans lequel que nous vivons nous devons faire la stimulation de la répétition sans cela cette Bible ici nous allons la lire comme le livre de quoi ? comme tout autre livre qui parle des codes de la morale des codes d'éthique et ainsi de suite est-ce que vous comprenez ? vous allez dire que non depuis qu'il a commencé il n'a pas encore l'idée et la Bible il est en train de parler non nous ne dépendons de la disposition de l'esprit parce que les soucis que le Seigneur a et il met ça dans nos bouches nous ces pauvres gens qui se tiennent devant vous ici c'est de vous amener à reconnaître votre position et quand vous allez reconnaître ça vis-à-vis à ses écritures vous allez dire que non c'est le temps de prendre position à la parole et comment prendre de position à la parole vous allez faire une rétrospection en vous-même en soi-même et voir que non certainement je m'alloccupe je pensais que les choses sont comme ça mais les choses ont évolué de Dieu ne plus ici Dieu a quitté pourquoi ? parce que le Seigneur l'Esprit a été attesté ici il est parti il faut que je puisse m'avancer là-bas pourquoi ? parce que vous avez le 2L avec vous souvenez-vous de l'histoire de l'éblon dans la base court mais aujourd'hui la main règle est venue comme Jésus crie là-bas dans Apocalypse chapitre 3 21 22 voici je me tiens à la porte et je frappe pourquoi ? parce que le temps dans lequel nous vivons oh bien-aimé Dieu est en train de traiter avec Israël pose-tu des questions maintenant toi l'église où est-ce que tu es parce que le saint prophète de Dieu dit que non du chapitre 1 de l'Apocalypse jusqu'au chapitre 3 Dieu est traité avec l'église et au chapitre 4 l'église est prise comment ? comme la femme de Joseph avec ses enfants sa femme était une égyptienne elle représentait les gens des messieurs Joseph représentait Christ le type parfait du Christ dans la Bible et c'est Joseph tout ce qui s'est passé dans la vie de Joseph vous comprenez les sept vaches et tout ça vous allez voir que non ça se ressemble avec les étages de l'église et tout la robe la tunique à cette couleur qu'il portait donc ça représentait toujours les sept âges de l'église la venue du Christ et nous avons vu qu'un homme Joseph a pris ses enfants et sa femme les a gardés dans le palais avant qu'il puisse se réveiller à ses frères l'Apocalypse chapitre 3 à 4 l'église cachée pour attendre jusqu'à chapitre 19 pour revenir ici et nous nous avons parlé quand il est entré dans la vie quand il était ravi pardon vous allez m'excuser quand il était ravi il est allé au ciel et en allant au ciel quand il s'est retrouvé là-bas Dieu lui a fait visiter vous comprenez la vérité qu'il était en train de prêcher pourquoi pas il n'a pas fait la compromis avec là-bas regardez là-bas et il a vu il ne voulait même plus retourner donc ça veut dire regarder là où tous nous allons nous irons parce que la promesse de Christ est fidèle Jean 14 comme le prince était venu pour dire à cette fille prépare-toi je vais revenir pour te prendre en mariage mais d'abord je vais aller pour te construire une maison mais moi je parle non ne t'en fais pas je veux construire un palais pour toi comme le Seigneur a dit dans la maison de mon père il y a plusieurs des mères ça veut dire il y a des mères pour les gens de Paul d'Irénée de Colomba c'est donc qui ont coûté les seins le seigne apôtre donc dans chaque âge elle est des mères et quand on va dans le même voyage a voyagé là-bas il a vu la démerde de l'épouse de Christ de ceux qui ont écouté la trompette du temps et il ne voulait même pas retourner parce qu'il regardait le temps de son caracas qui était étendu là-bas sur le lit le meuble derrière la tête non il ne voulait pas vous comprenez parce qu'il voyait les gens qui étaient là-bas donc ça veut dire des gens qui ressemblaient aux jeunes filles aux jeunes garçons dont ça avait 18 à 22 ans vous comprenez donc voilà c'est pourquoi nous avons beaucoup à parler à ces points-là avançons sur les équitifs et puis nous allons clôturer parce qu'aujourd'hui je pense que la disposition dont le seigneur nous a donné ici ce n'est pas vraiment pour beaucoup parler mais c'est un grand sujet nous allons continuer avec ça je pense que le dimanche prochain en parlant de ça c'est là la disposition que le seigneur nous donnera mais ici nous avons écrit comme titre le dimanche passé sur ces trois points-ci que nous allons écrire qui est celle qui est seulement au titre et qui nous sommes en train de continuer donc ça veut dire il a dit quoi quand c'est ces deux questions que les disciples ils ont posées comme question à notre seigneur quand ces choses arriveront-ils ça c'était la première question seconde question quel sera le signe de ton avenissement ça se trouve dans Matthieu chapitre 24 oui je pensais que j'ai ouvert la Bible et que par notre ordre je suis au bon coup merci beaucoup que Dieu vous bénisse pour votre temps j'ai oublié de vous dire ça je vous ai mis parce que quand on vient ici même on a on est en retard de 10 minutes ça fait mal au coeur donc nous aimons toujours d'éviter les choses alors vous voyez la première question que les disciples ont posée à notre seigneur ici je vais lire dans la Bible mais laisse-moi d'abord ici la première question c'était quand ces choses arriveront-ils la deuxième question c'était quel sera le signe de ton avenissement troisième question est de la fin du monde vous comprenez et nous avons vu que le saint prophète de Dieu quand il a récit la révélation de cet essau ici il parlait sur il a pris ça en parlant sur le sceau du jugement alors que nous ne voulons pas vraiment entrer en parlant du sceau parce que si je voulais entrer là-bas pour parler de ces livres de cet sceau je vais commencer au premier sceau mais ici nous venons ici pour parler de ce que beaucoup de gens même les juridiques des grandes personnes ils parlent de ce chapitre 24 comme un chapitre de quoi de la tribulation qui parle du temps de la tribulation et certainement nous vivons ces temps-là pourquoi parce que quand l'église est prise dans l'enlèvement donc ça veut dire Dieu ne traite qu'avec Israël afin qu'il puisse reconnaître les messies qu'ils ont rejetés vous voyez donc ils ont ils sont là à attendre les deux oliviers qui sont ces deux témoins qui étaient là-bas à la montagne aux oliviers au moment de la montagne de la transfiguration quand le seigneur était là vous comprenez priant avant son adoption nous avons dit que nos pierres a vu dans la vision Moïse et Élie et ce sont ces deux-là qui vont prendre ces mêmes messages cette même parole révélée et pour leur parler quand ils vont reconnaître de Christ et en un seul jour eux tous ils vont se déventir parce qu'ils ont rejeté les lois ils ont mal cru vous comprenez mais à eux ils étaient aveugles pour nous parler de ça mais nous aujourd'hui si vous êtes aveugles c'est à cause de votre fanatisme parce que vous vous croyez aimer les gens plus que Dieu vous vous ramenez vous-même aveugle oui alors que les écritures sont claires on vous présente les écritures de la manière cela nous est révélée vous vous avez les yeux sûrs vous vous êtes deux alors que la votre Paul nous a dit ici que non si vous dites que non c'est lui moi je suis des Silas moi je suis des Paul moi je suis des il les a réprimandés de ça et donc nous sommes tous du Christ parce que aucune église nous amènera là ce qui nous amène là-bas c'est cette parole qui nous est révélée quand la trompette a sonné est-ce que vous comprenez et c'est pourquoi nous avons pris ces trois points ici qui sont des questions posées par les disciples allons-y lu et à chaque verset ou chaque chapitre que nous sommes en train de lire ici vous-même vous allez vous poser des questions alors qu'on devrait rester là-bas commencer à parler les premières ce deuxième jusqu'au septième mais je on a le Seigneur dans cette disposition alors que le sixième c'est le saut du jugement ici Dieu tête qu'avec Israël alors que l'église est prise dans la lèveur comme la femme de Joseph pour attendre son retour à l'Apocalypse chapitre 19 c'est ce que vous allez m'excuser ce que les disciples ont fait ici c'est ce que nous tous nous devons faire évangélistes docteurs pasteurs apôtres prophètes diacres bergers frères et sœurs tous c'est ce que nous devons faire se poser des questions si vous ne vous posez pas des questions comment est-ce que vous arriverez à comprendre si vous avez bien cru ou vous avez mal cru ce que le diable fait aujourd'hui il a divisé des organisations et il est entré là-bas donc ça veut dire en gardant des gens dans des dénommées différentes dénominations des choses faites des mains d'hommes et c'est ce qui garde les gens là-bas en gardant cette position en croyant que non par des miracles et toutes ces choses que vous voyez là-bas et vous pensez que non c'est ça Dieu non Dieu l'en a répandu Joël 2.28 à toutes chères je dis bien toutes chères je vous ai dit ici que non nous avons vu les hommes des sciences comment est-ce qu'ils ont évolué mais quand regardons à l'église qui est censée délivrer conforme à cette parole ils s'éloignent de la parole ils s'éloignent de la parole si vous observez de quoi des serres catholiques leur manière qu'elles sont même si vous les appelez hypocrites mais j'aimerais avoir une fille de Dieu hypocrite mais elle écoute la parole pire comme vous parlez de d'autres serres du message qu'ils sont des hypocrites mais cette parole pire qu'elle est en train d'écouter chaque jour ça va l'emmener à se répandir à prendre position mais cette parole mal interprétée que toi tu écoutes ça fait en sorte que tu puisses rester toujours dans ce cercle dénominationnel là-bas comme une vierge forte c'est pourquoi nous venons ici pour parler même à ceux de ceux-ci et ceux-là et ceux qui sont d'ici à tous de prendre de tenir compte ça veut dire prendre conscience que ce n'est pas du gauche ou du côté droite ou soit au milieu mais nous devons lever nos yeux vers la croix de la victoire et en regardant vers la croix de la victoire nos yeux vont regarder vers le ciel et en regardant vers le ciel pourquoi je dis ça ça veut dire quand on regarde ici ce n'est pas charnelment donc ça veut dire en regardant vers le ciel ça veut dire Dieu vient du ciel et cette parole est venue du ciel donc c'est là que vous allez maintenant examiner votre vie conformant cette écriture ici pour prendre position alors avant de prendre position j'ai dit bien vous devez faire une bonne répentance et cette bonne répentance c'est d'examiner les syndicatifs par la méditation de ceux que vous écoutez parce que la foi vient de celle qu'on attend et celle qu'on attend vient de la foi ce que vous comprenez alors les disciples ce qu'ils ont fait ici c'est ce que nous tous nous devons faire c'est ce qu'on est en train de lire ici en faisant donc ça veut dire pas la comparaison mais cela veut dire en lisant ici dans Matthieu et nous allons lire ça dans l'Apocalypse chapitre 6 donc ça veut dire vous allez voir que non les écritures ne se contredit pas ce que le Seigneur par répondu aux disciples ici les révélateurs Jean les divins qui était la vie dans le livre de Patmos qui nous a écrit ce livre d'Apocalypse ici vous comprenez lui aussi parla de ça d'Apocalypse chapitre 6 donc ça veut dire vous allez voir que non les deux ailes sont là et en prenant ces deux ailes là les gens de Matthieu chapitre 24 d'Apocalypse précise dans les saints prophètes nous avons prit ça pour que moi et toi nous puissions examiner notre état spirituel comment est-ce que nous avons cru est-ce que nous avons cru conformément aux seins des écrits pourquoi on dit ça parce que ce que vous recevez dans votre socle cela change votre manière de voir les choses ça a changé votre perception cela fait en sorte que non vous avez reçu Christ dans votre vie cela fait en sorte que non votre entendement a changé pour que vous puissiez arriver à cette étape là de la nouvelle naissance parce que sans cela vous n'y arriverez jamais pourquoi parce que quand vous arrivez là-bas c'est à ce moment-là que vous allez retrouver votre nom dans ces livres ici lisons maintenant parce que nous ne parlons pas simplement pour parler on parle on lit nous allons commencer ici donc cela veut dire dans Matthieu chapitre 24 nous prenons le verset nous commençons au Matthieu chapitre 24 voilà nous prenons verset 4 et 5 parce qu'en lisant le verset 1 jusqu'au verset 3 c'était des questions que les disciples posaient voyez donc voilà je peux commencer à lire 1 et 3 et puis nous allons maintenant commencer à apprendre 24 et Apocalypse chapitre 6 je lis ici comme Jésus s'en alla voilà laisse-moi tenir cette sainte Bible voilà comme Jésus s'en alla aux sorties du temple ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les destructions deux mais il leur dit vous voyez tout cela je vous l'ai dit en vérité il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé verset 3 maintenant là les questions ont commencé verset 3 quand ils sont assis dans sur la montagne des oliviers ils voilà ils assis sur la montagne des oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question dites-nous quand cela arrivera-t-il quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde voilà les trois questions distinctes dont les disciples ont posé à notre Seigneur Jésus-Christ c'est ce que nous devons poser nous aussi les uns les autres pour comprendre le temps laquelle nous vivons alors qu'ici c'était question de parler du saut du jugement mais nous nous avons pris ça car par là ces trois questions ici pour qu'il nous puisse savoir si nous y sommes ou nous ne sommes pas alors que nous prétendons être des fils et des filles par quels moyens par les moyens des églises qui nous éloignent de l'inci dit l'éternel alors que nous avons vu qu'il avait jardin de l'inci ils étaient éloignés c'est à cause de quoi parce qu'ils ont raisonné ils ont ajouté ensemble avec le diable parce qu'il chaque fois que Dieu descend pour manifester lui aussi il vient remarquez quand Jésus était là Jida aussi il était là quand Caïa était là quand Abel était là Caïa aussi était là quand Israël venait de leur sortie de l'Egypte pour aller vers le pays de la promesse qui est comme le ciel que nous tous nous désirons y aller y démerer parce que vous devez déjà démerer au ciel dès ces moments et c'est parce que le ciel dédié c'est ce livre ici dont nous sommes en train de parler de l'Apocalypse chapitre 10 est-ce que vous comprenez dans leur marche ils sont arrivés vers le pays de Moab qui étaient les demi-frères ils sont allés là-bas pour leur demander s'ils peuvent leur accorder quelques temps de quoi de prendre un peu de repos et puis de continuer leur marche de passer par leur pays c'était une grande organisation comme les grandes églises et tout ça avec leur système et ils avaient un faux prophète avec le prophète Valade qu'est-ce que ce faux prophète a fait il les a amené à faire la compromise avec la parole mais Dieu ne les a pas laissés là-bas pourquoi parce qu'ils avaient quelque chose qui attestait la parole un prophète véritable qui était Moïse vous comprenez qui était le type dit Christ cela ne les a pas arrêtés là-bas ils ont continué la marche quelle que soit l'éternel les a frappés si tu n'es pas frappé il faut chercher que non les épreuves puissent arriver priez pour ça priez pour ça pour retrouver ta position en Christ et cela t'amènera à faire une bonne répentance vous comprenez c'est le bien à laquelle nous venons ici nous ne venons pas ici pour chercher du succès ou de vouloir ou de l'argent non non ce n'est pas ça qui nous amène ici vous voyez nous avons envie que non ok vous allez m'excuser avançons à faire la lecture maintenant nous allons lire Matthieu 24 commençons au chapitre 4 chapitre 5 voilà je lis Jésus lui a répondu prenez garde que personne ne vous séduise car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens c'est le Seigneur qui dit je lis Matthieu 24 4 5 verset 2 verset 4 verset 5 viendront avant les églises séduiront par quel moyen miracle par la langue prodige prophétie toutes ces choses là séduiront beaucoup des gens pourquoi parce qu'ils feront la comprimée avec la parole et ils prendront possession de l'église et Christ sera en dehors de cette église là-haut ici mais l'épouse du Christ quand il se retrouve là-bas il est là comme l'églon il cherche toujours à écouter la voix de la mère aigle en fin de quitter cet endroit la pousse celle s'est retrouvée là-haut sa mère est née c'est ce qui nous amène à parler de ces choses ici vous comprenez depuis à laquelle nous sommes là ce n'est pas des distractions inutiles d'église non sortez du milieu 2 de Timothée 3 prenons ici Apocalypse chapitre 6 1 à 2 donc cela veut dire Matthieu 24 4 à 5 en comparant cela comme cela veut dire en mariant cela avec Apocalypse chapitre 6 1 à 2 je regardais quand l'agneau ouvrit un de sept sceaux et j'attendais l'un des quatre êtres vivants qui disaient comme d'une voix de tonnerre viens et voir ça c'était l'ouverture des premiers sceaux verset 2 j'ai regardé et voici Paris un cheval blanc celui qui les montait avait un arc et une couronne lui fit donner et il parlait en vainqueur et pour vaincre voilà c'était l'apparition de l'antichrist premier sceau maintenant vous voyez ce que le seigneur parlait là-bas comparablement aux ouvertures des chars des sceaux vous allez vous en tenir compte quand nous allons terminer maintenant à lire si vous y êtes là-haut c'est livre et pour retrouver votre nom parce qu'il y a le chapitre 13 l'an a dit qui est le nom si votre nom ne se retrouve pas là-bas sache que vous adorez déjà la bête vous avez la marque de la bête parce que cela a commencé là-bas dans le jardin d'Eden il s'est incarné dans une bête les serpents anciens comme le seigneur parle dans Jean chapitre 8 donc si vous n'avez pas ce que nous disons ici sache que vous comprenez donc vous avez déjà cette marque sur votre front qui est une mauvaise interprétation des écritures une mauvaise connaissance de la parole du Dieu voilà c'est pourquoi les disciples qui ne voulaient pas sache que non qui puissent avoir une mauvaise interprétation des écritures pour qu'ils puissent rester dans l'égardement comme des vierges folles pour aller à la perdition alors ils ont voulu poser des questions comme des sages voilà et l'église dont nous sommes les gens des nations nous sommes ces vierges là posez-vous des questions vous serez des folles ou des sages alors si vous êtes des sages retournons à l'écriture parce que vous devez retrouver vos noms ici dans ce livre de rédemption pourquoi ? parce que quand Christ a donné sa vie nous avons parlé qu'il a quitté le trône d'intercession il est descendu comme le lion de la tribune de Jida après avoir pris le livre aux mains du propriétaire incontestable parce que le livre a été remis là-bas quand Adam a jeté il ne pouvait pas prendre ça et le diable ici avec ses mains sales ne pouvait pas prendre ses livres et maintenant quand l'agneau a vaincu quand Jean plairait qui est digne de prendre le livre et d'enrompre les seaux il voyait que toute la race humaine oh c'est fini ils vont rentrer aux atomes vous comprenez donc ça veut dire aux molécules à la lumière cosmique au pétrole et aux zinc qui composent vous comprenez cet être humain voilà il plairait l'un des quatre j'en quatre vierges lui a dit Jean ne plaire pas voici l'agneau dédié qui a vaincu et quand il a quitté le trône le fumet qui restait là-bas le jugement c'est pourquoi nous parlons de ces sortes du jugement alors que nous devons commencer de déboucher ici voilà nous allons parler de ça c'est la disposition que le Seigneur nous donne vous allez m'excuser voilà et maintenant nous parlons qu'il a quitté le ciel et il est descendu tout c'est ici que nous allons lire ça en prenant Matthieu et Apocalypse voilà comment est-ce que les écoutiers se marient et à la fin posons-nous les questions l'un à l'autre est-ce que nous avons déjà récit ces livres nous avons retrouvé nos noms là-bas ou nous avons toujours les noms dans des églises familiales dans des églises où un ami m'a amené une cousine et ainsi de suite parce que j'entends à la radio j'ai vu à la télé comment est-ce que les miracles se font et c'est pourquoi moi aussi je me suis là-bas parce qu'on m'a dit que Dieu est là parce que je suis dans des souffrances vous comprenez je n'ai pas des enfants et je voulais aller en Europe et ainsi de suite passons au deuxième saut ça c'était le premier saut deuxième saut Matthieu chapitre 24 verset 6 j'ai lu le Seigneur continue vous entendrez parler là donc cela veut dire ceux des guerres premièrement je vous ai parlé c'est de l'antéchrist première saut l'apparition de l'antéchrist qui est qui l'adversaire cela veut dire le moté l'église et maintenant la deuxième saut c'est de guerre nous lisons est-ce que c'est vraiment ça chapitre 6 chapitre 24 verset 6 vous entendrez parler de guerre et de bruit de coeur gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent mais ce ne sera pas encore la fin voilà maintenant les révélateurs Jean nous dit quoi dans l'Apocalypse chapitre 6 verset 3 à 4 nous lisons ça rapidement et nous allons terminer quand il ouvrit le deuxième saut j'ai entendu le deuxième être divin qui disait viens et vois et il sortit un autre cheval au roux celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre enfin que les hommes se gorgent les uns les autres et une grande paix lui fit donner nous avançons je n'ai pas de commentaire à faire c'est ce qui se passe ou ce n'est pas ce qui se passe voilà dans sa vie ça se passe c'est passé et ça arrivera encore le Seigneur a dit que ça va et ça va déviner ou il y a les sous ou il y a que non si vous êtes une folle posez-vous déjà des questions où serez-vous et si vous êtes un sage ou une sage c'est le temps de prendre de faire une bonne répandance conforme aux écrits du Seigneur je m'accueille je ne suis qu'un avec spirituel jusqu'à prenons 3 3 maintenant c'est Matthieu 24 7 à 8 Apocalypse chapitre 6 5 à 6 nous lisons 7 à 8 nous avançons un peu rapidement ici 7 à 8 voilà nous lisons une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume ce n'est pas ce qui se passe il y aura en divers liés des famines et des tremblements de terre là c'est la famine qui vient frapper ce monde et ça y est là tout cela ne sera que le commencement de douleur allons vous y lire les révélateurs les révélateurs nous parlent dans ça c'est le troisième saut 5 à 6 révélation chapitre 6 dans l'apocalypse quand je dis révélation révélation in english 5 à 6 quand il ouvrit le troisième saut j'entendis le troisième être vivant qui disait viens je regardais viens et vois je regardais et voici paris un cheval noir celui qui les montait tenait une balance dans sa main 6 et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait une mesure de bleu pour un dénier et trois mesures d'orge pour un dénier mais ne fait point du mal à l'huile et au vin ça c'était le vertil des troisièmes sur la famine spirituelle la famine au milieu des gens des nations passons au quatrième je ne fais que dire le seigneur nous a déjà parlé depuis que nous avons commencé tout au début ici on ne fait que lire maintenant quatrième est-ceau Matthieu 24 chapitre verset 9 vous lisons on est là on y est alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir ça c'est la mort et vous serez haïs de toutes les nations à cause des monos nous avons vu ça dans des âges sombres car la plus grande église l'arche de l'Ephèse est partie elle était prise à l'Ephèse nous avons vu que l'église était plongée dans des âges sombres nous avons parlé ici que l'église était perseguitée un simple fait de croire dans Jésus de citer le nom de Jésus on vous dit on vous massacre on le percée vous comprenez on les mettait dans des stades et puis on a envoyé des animaux faire rose pour les dévorer et tout ça on croit aux oiseaux du ciel comme David pleure pour l'Israël dans le somme cette année ce qui est arrivé aussi au Gif donc c'est ça qui parle non seulement aux gens des nations c'est que ce n'est pas sur les nations mais avec l'Israël après l'Apocalypse chapitre 3 à partir du 4 nous avons parlé ici des millénaires des démons qui se trouvaient là-bas tout près de Fatah qui étaient libérés et ils ont commencé à faire du mal au Gif avec le roi de la terre nous avançons ici nous prenons c'était Matthieu 24 chapitre 9 qui parle de peste et de la mort et maintenant nous prenons chapitre 6 7 à 8 nous lisons 7 à 8 ici quand il ouvrit le quatrième sceau j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait viens et vois je regardais et voici Paris un cheval d'une couleur verdâtre celui qui le tenait s'est nommé la mort et le séjour des morts l'accompagner les pouvoirs l'air fit donner sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par le peu par la famine par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre quatrième sceau la mort la peste vous voyez ce que le Seigneur a dit ici la mort c'est que les révélateurs dont le Seigneur lui-même lui a révélé dans sa seconde ce qui va arriver ce qui est entré nous sommes entrés de vivre ça et ça va arriver pour que les gens puissent tenir compte que Dieu ne trompe pas voilà maintenant nous passons ici dans Matthieu chapitre 24 9 à 10 nous avons déjà dit 9 nous avons commencé 10 à 13 donc voilà nous lisons encore ça et puis c'est dans le chapitre 6 nous allons prendre 9 à 11 j'ai dit j'ai dit maintenant je commence le 10 Matthieu chapitre 24 alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et haïront les uns les autres c'est pas ce qui se passe plusieurs faux prophètes là c'est le Seigneur Jésus qui part sur la montagne des oliviers avec les disciples qui lui ont posé la question pour connaître ce qui va arriver et la fin du monde plusieurs de plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens Alléluia et parce que l'iniquité sera accrue l'amour de plusieurs grands nombres se refroidira mais celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé Alléluia cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra la fin comme l'outil la 14 donc voilà mais celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé là ça pourrait m'entir après l'apocalypse non là nous lisons maintenant l'apocalypse chapitre 6 9 à 11 lisons 9 à 11 voilà quand il ouvrit le cinquième sceau je fis sous l'autel les hommes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu ça c'est les djif parce que les gens disent que non c'est les gens des nationaux c'est les djif ils crièrent d'une voix forte en disant jusqu'à quand maître saint et véritable tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre une robe blanche fit donner à chacun d'eux et il est dit de se délire en repos quelques temps encore jusqu'à ce que soit combleu le nombre de leurs compagnons de service les 144 000 qui sont retournés en Israël mais les autres qui étaient persécutés comme nous avons dit nous avons pris l'exemple de l'Allemagne Hitler Hitler le tué tout ça même en Ouganda partout on les persécutait le tué tous ces démons là nous avons dit qu'ils ont les deux millénaires et les deux millénaires de ces deux mille mauvais esprits qui s'étaient sortis là-bas donc qui s'étaient là-bas gardés enfermés ils étaient libérés ils les ont persécutés jusqu'à tel point que non le petit nombre qui était resté c'était des 144 000 nous avons dit ça vous vous souvenez dans Zacharie chapitre 12 voilà ce sont c'est là qu'on parle ici dans le cinquième voilà quelque temps encore jusqu'à ce que soit combler le nombre de leurs compagnons et services et de leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux alléluia cette mort-là la mort en soi-même alléluia vous comprenez maintenant ça continue oui non ça s'arrête à 11 là où nous sommes arrêtés maintenant nous lisons Matthieu chapitre 13 24 21 par 30 voilà le Seigneur nous parle ici aussitôt après ce jour de détresse le soleil s'obscurra la ligne ne donnera plus sa lumière les étoiles tomberont du ciel eux les puissances des cieux seront imbranées alors le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel tout le monde avant toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec la puissance avec pardon avec puissance et une grande gloire là c'est déjà pour le chapitre 10 que le Seigneur a commencé déjà à parler ici venir dans les nuées avec une grande gloire alléluia maintenant c'était 29 à 30 nous prenons maintenant pour aller au chapitre 6 12 à 17 j'ai lu voilà l'ouverture des sixièmes je regardais quand il ouvrit le sixième seau et il y eut un grand tremblement de terre le soleil alléluia le soleil devint noir comme un sac des crins la ligne entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme des figuiers vertes d'un figuier sécoué par un vent violent ça continue oui jusqu'en 17 je dis les ciels se retira comme un livre alléluia qu'on roule et toutes les montagnes et les îles firent revu de leur place le roi de la terre les grands les chefs le militaire le riche le puissant tous les esclaves eux les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans le rocher des montagnes et ils disent aux montagnes et aux rochers tombe sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la couleur de la nuit car le grand jour de sa colère est venu qui peut résister voilà ce que nous venons de vivre ici des avertissements du Seigneur sur les questions que les disciples lui ont posées mais le révélateur est venu ici il nous a parlé comment est-ce que ce livre il a commencé à ouvrir ça quand il a pris ça au même et c'est lui qui était au même du propriétaire impontestable celui qui est assis sur le trône et qu'est-ce qu'il a fait il a commencé à ouvrir ça un à un il a ouvert ça un à un un à un mais sa révélation était ici quand il est descendu pourquoi parce qu'après avoir payé les prix il devait être simple nous avons parlé qui est venu du livre de Zodiac la première vie ouais vous allez voir que non son premier signe c'est quoi ce vierge et son dernier signe c'est le lion donc ça veut dire la première venue du roi Jésus et sa seconde et il vient maintenant dans ce temps à laquelle il devait venir conforme à la promesse de Lique chapitre 17 verset 30 quand le fils de l'homme paraîtra voilà comment est-ce qu'on se reprend devant Dieu par des promesses de l'air sans cela votre répentance c'est une répentance physique vous comprenez vous continuez encore à être sué comme le Seigneur a dit quand ces choses seront révélées celui qui se suit se suit encore celui qui se sanctifie se sanctifie encore comment est-ce que vous allez vous sanctifier vous comprenez en cherchant du pétrole quand il est temps alors que l'église est censée être déjà dans les palais parce que Dieu traite avec l'Israël dans ce temps la quelle qu'il est mais comment vous pouvez reconnaître cette position et après faire une bonne répentance vous pouvez faire en sorte que vous puissiez vous retrouver là-bas à chaque fois que nous lisons ces écritures-ci à chaque fois que nous fermons nos yeux nous disons Amen dans la prière vous comprenez parce que le Dieu que nous prions il a dit que l'air viendra il est déjà venu où les vrais adorateurs n'adoreront pas les Pères ni dans le Temple dans sa ville dans vos églises ni à la montagne vous pouvez être là mais quand vous fermez vos yeux vous commencez à citer les écritures promises de l'air c'est ce qui fait en sorte que nous vous êtes un membre vous comprenez cela parce que nous sommes encore nous sommes ensemble avec eux mais nous vivons différemment comme Paul disait qu'ils sont ici mais ils ne vivent pas ils sont dans le ciel à cause de quoi ils ont reçu comme paroles mais avant que nous puissions aller lire ce livre que le Seigneur nous a parlé ici dans Matthieu chapitre 24 verset 39 et 29 à 30 quand lui vous verrons le fils de l'homme descendre il a dit ça dans sa gloire dans la nuit et avec le billet laisse-moi lire comment c'est ça 29 aussitôt après ce jour de la détresse toutes ces choses qu'il vient de dire le soleil s'obscissera la lune ne donnera plus sa lumière les étoiles tomberont du ciel et les puissances du ciel seront ébranées alors le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le fils de l'homme vener sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire acte 1 9 à 11 que j'ai toujours l'habitude de dire ici que les disciples étaient nés là-bas regardant comme Jésus montait et en montant il est devenu nué voilà ce qu'il a dit ici voilà et un ange l'a apparu il l'a rendu les deux anges l'a rendu que non homme israël pourquoi lisez acte 1 9 à 11 pourquoi tenez-vous regarder au ciel même Jésus que vous avez vu montant c'est de cette même manière que vous avez vu aller au ciel il reviendra comme ça il a dit ça ici en avance avant que les anges puissent leur dire parce qu'ils étaient là à comprendre comme les gens aujourd'hui mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit vas-y maman l'accélération et mais toi tu restes là-bas dans cet aveuglement en crucifiant Christ en interprétant mal cette parole alors sache que vous ne crucifiez pas que si vous vous crucifiez vous-même tant qu'il ne vienne du port maintenant lisons ici je ne peux que lire donc je ne fais que la lecture parce que par l'aide de l'ouverture de cet essau ici on ne parle pas ça c'est pourquoi beaucoup de gens quand ils prêchent ça sont en train de prêcher prêcher sans pouvoir t'en tenir compte parce qu'on ne peut pas prêcher ça dans des bébés spirituels il faut d'abord que les gens puissent se répentir reconnaître leur position même dans les messages voilà s'ils ont bien écrit ou ils n'ont pas encore bien écrit donc il faut ramener les gens là-bas et à partir de là que le groupe puisse prendre l'allure et bien battre ses ailes vous comprenez cela donc voilà j'ai lu la Provincia que tu nous dises et puis je vais lire Daniel et on termine j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel voilà quoi Matthieu 24 verset 30 descend du ciel enveloppé d'une nuée voilà acte 1 9 à 11 au-dessus de sa tête était l'arc en ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de fées il tenait dans sa main un petit livre ouvert voilà le livre dont Jean avait dit en plurant parce que personne était digne de prendre le livre et d'ouvrir ses seaux que nous sommes en train de parler ici ces livres dont nos noms devaient se retrouver ici Daniel qui va nous parler vous comprenez et maintenant qu'est-ce qu'il a fait il a pris le livre il a commencé à ouvrir un à un mais Jean vous voyez il a voulu écrire mais l'ange lui a dit n'écrit pas gardez ça parce que tu vas pouvoir attendre les derniers jours les derniers anges parce que nous avons vu que le Seigneur a dit que non le fils de l'homme enverra ses anges un à un ils iront pour le pays Irénée et Venégie tous les anges de son pays les sept étoiles qu'il tenait dans sa main qui représentaient les sept anges les sept écrites il a dit ça dans Matthieu 24 le fils de l'homme enverra ses anges qui était le fils de l'homme qui est le fils de l'homme c'est lui seul Christ alors la promesse du fils de l'homme dans le livre 17 30 devait s'accomplir il devait venir encore comme le fils de l'homme mais pas avec ses cordes de galets mais avec le corps de son ange son épouse qui a obéi la parole une vierge sage et sage pardon vous allez m'excuser et ce verbe sage qui est venu avec l'incident l'éternel de temps et le livre du sceau lui a été donné la révélation et il nous a prêché cela ça est là-bas à la disposition de tous pourquoi est-ce que les églises vous interdisent pour aller prendre ce qu'est la voix de Dieu mais à la disposition de tout un chacun vous comprenez lisons allez et son pied gauche sur la terre il cria d'une voix forte comme rougit un lion voilà le lion de la tribu de Jida il est descendu voilà il a pris le livre au même du propriétaire incontestable Dieu tout puissant lui le fils qui a accompli parfaitement la volonté de son père comme moi et toi nous devons aussi le faire reconnaître arranger nos vies ses répandues conformément aux écritures c'est comme ça c'est ce qui change notre perception et c'est à ce moment là que nous devons retrouver nos noms ici si vous êtes des sages mais si vous êtes des forts vous allez écouter vous allez rejeter pourquoi vous voulez mérir là-bas ça ce saut de jugement ça va être assez parce que le jugement commence dans la maison de l'éternel avançons pour terminer et il cria d'une voix forte comme rougit un lion le lion a rougit pourquoi ? pour réclamer ses dons il a payé les prix de sa vie son sang à lui pour eux parce que ceux qui les acquisaient les gardaient là-bas comme Frère Maname avait vu dans une vie il s'est tenu là-bas il a vu les âmes de nombreuses âmes en prison enchaînées et il voulait plaire pour ces âmes qui étaient là Seigneur c'est toi qui devais connaître la parole pour libérer ces gens c'est toi qui as le pouvoir pour ta vie pour prendre la décision de quitter cet état de l'aveuglement c'est à toi seul si tu veux demeurer là-bas aller toujours là devant un prélat un prêtre un prophète un prédicateur un pasteur pour que tu puisses toujours tu resteras toujours dans cet état d'un bébé spirituel vous comprenez cela mais alors que la mère est en train de crier quand il est descendu ici pour que vous puissiez quitter là-bas aller à sa rencontre dans le zèle pourquoi ? parce que le signe du fils de l'homme s'est apparu déjà il y a longtemps ce que nous disons ici c'est déjà accompli ce que nous disons ici c'est déjà accompli c'est-à-dire qu'il y a l'église et il y a l'église l'église et il y a l'église et il y a l'église voilà le carrément voilà la raison pour laquelle nous avons besoin d'une répentance sincère la répentance sincère c'est conforme aux écritures promises de l'air Israël criait là-bas pendant tout ce temps là-bas en Égypte en criant Seigneur nous fils d'Abraham nous sommes des esclaves ainsi de suite il y restait toujours des esclaves juste à telle point quand ils ont reconnu l'écriture promise de ces temps qui vivaient là-bas Dieu a envoyé l'église Daniel que nous allons lire ici pendant tout ce temps-là qu'il est resté là-bas il examinait les choses de la manière que les autres examinaient ça il n'avait rien vu mais comme il n'allait pas à l'église il n'y a pas d'endroit il n'y a pas parce qu'il c'était un peuple saint il s'est habitué à aller au temple prier Dieu mais il n'avait pas d'endroit pour aller mais quand il s'est ressaisi il est allé prendre le livre du prophète Jérémie parce que la parole de Dieu ne vient qu'au prophète il ne peut pas changer cela il est le même hier aujourd'hui et terminement c'est ces doctrines dont nous parlons ici qu'est-ce qui s'est arrivé il a pris le livre il a commencé à lire le rouleau du saint prophète Jérémie il a dit c'est ici que nous avons transgressé dans Daniel 9 vous lisez dans le chapitre 9 il a commencé à faire sa répandance pour son peuple et tout ça pour sa nation pour leur chef pour lui-même tout tout l'ange Gabriel est venu voilà l'institut l'éternel du temps c'est ce qui amène l'homme animé c'est ce qui fait que vous êtes une vierge sage pourquoi ? parce que les églises vous gardent ici en vous disant Jésus va venir non Jésus est venu ici parce que quand on est arrivé dans la poignée chapitre 3 cet ange ici l'état de cette église de la Odyssée l'ange là ne pouvait pas garder les gens là-bas il devait le faire sortir là-bas il a sonné de sa trompette l'évangile le message qu'il a prêché nous a fait sortir pour aller dans l'âge de l'épouse l'épouse qu'est-ce qu'elle est ? elle est la femme du roi elle est la reine sa place est où ? dans le palais pendant tout ce temps ici Christ dans chapitre 4 jusqu'au 19 il est là avec eux qui lui ont rejeté l'Israël pour qu'il puisse lui reconnaître et nous avons besoin de la mort est-ce que vous comprenez ? parce que leur expiation n'était pas encore faite c'était pour nous qui l'ont reconnu mais quand vous avez mal reconnu cela veut dire vous avez encore crucifié vous êtes encore là ? alors que c'est l'heure dans eux lisons les lions rougis alléluia je continue quand les sept tonneurs il cria des voix fortes c'était pas comme le rouge italien quand il cria les sept tonneurs faire entendre faire entendre leur voix l'appareil de 10 4 quand les sept tonneurs leur entendre leur fait entendre leur voix j'allais écrire là c'est le révélateur le frère de Jacques voilà mais quand j'entendis du ciel mais j'entendis du ciel une voix forte qui disait celle-ci qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas voilà 5 et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre léva sa main droite vers le ciel alléluia et gira par celui qui vit au siècle des siècles et qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve la terre et ce qui s'y trouve la mer et ce qui s'y trouve qui n'y en aurait beau qui n'y en aurait qui n'y aurait plus de délai 7 mais qu'au jour de la voix du septième ange les dernières anges la dernière étoile un prophète majeur quand il sonnera dès la trompette ça veut dire les messages que Christ lui a donné lui a envoyé lui-même Jésus c'est le message la parole il a envoyé un messager comme il a envoyé Jean-Baptiste dans Malachie chapitre 3 et dans Malachie chapitre 4 il a dit j'envoie mon messager comme j'envoie envoyer Moïse mon serviteur vous comprenez c'est lui-ci c'est cet ange-ci voilà les promesses de l'ère Malachie 4 chapitre 17 l'apocalypse c'est 10 Jean 14 c'est ça vous comprenez Zacharie 14 et 7 ce sont nos promesses des jours mais qu'au jour de la voix du septième et ange quand il sonnera dès la trompette les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes voilà les livres des propriétaires incontestables lui-même le roi Christ qui a vaincu l'agneau les lions vient maintenant pour réclamer pour que vous puissiez vous retrouver ici voilà le salut éternel nous lisons maintenant les prophètes Daniel pour terminer prenons le Daniel 12 je sens là parce que quand il était dessiné dans l'apocalypse il s'est dit s'il a prisé ce statut que Daniel avait vu dans le chapitre 2 vous pouvez lire ça commençant verset 31 jusqu'au verset verset 35 voilà il représente le royaume la grande Babylon de ces temps le royaume de Persée Médès avec Alexandre le Grand voilà donc le royaume qui est venu troisième se constater tout ça c'était représenté de cinq ça veut dire l'or le fer l'air l'argile voilà je pense que c'est ça si je peux oublier donc ça y est ici je peux oublier donc avant de terminer dans verset 32 chapitre 2 de Daniel la tête de cette statue était d'or pur sa poitrine et ses bras étaient d'argent et son ventre et ses pouces étaient d'aérin ses jambes étaient de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile il y a une révélation ici c'est que ces choses nous allons parler de ça en détail d'autres jours mais le Seigneur a parlé que non la pierre qui était détachée de la montagne sans les secours de qui n'aimait c'est l'apocalypse du chapitre 10 mais le Seigneur en a parlé dans verset 24 ici sans les secours de qui n'aimait cette pierre quand c'est descendu a brisé cette statue qui était composée de tout ce royaume la robe tout qui ont formé toutes les organisations ecclésiastiques ici et qui ont pris ça en possession les contrôles aujourd'hui toutes les églises aujourd'hui ont fait la compagnie à des victimes vous comprenez c'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui était là parce qu'il est devenu prophète avec les drapeaux et vous prophétise mais la Bible dit ici qu'en ces jours là c'est lui qui prophétisera et dira des mensonges pourquoi parce que nous avons parlé de ça ici par l'esprit de discernement comment se fait-il que non vous pouvez faire de telles prédictions pour la gloire de qui dire que ce président ici va mourir l'autre et l'autre va faire ceci bon ça nous édifie à quoi ça donne la vie aux enfants dédiés sur base de quoi parce que ici nous avons besoin qu'il y ait trois écrits dédiés prophètes qui nous amènent à la perfection effet chapitre 4 et c'est ça votre rôle nous amener à nous répandir conformé à ces critiques nous avons mal cru il y a aujourd'hui il n'y a pas de vision il n'y a pas de vision il n'y a pas de oufah tu n'y a pas de nez non ce n'est pas ça si tu as vu ça va voir cette personne en secret tu lui parles en secret que prions voilà Seigneur m'a monté un de toi toi tu penses c'est toi qui vois nous aussi nous voyons mais on prie ce n'est pas question d'aller dans les réseaux sociaux pour chercher des noms non vous comprenez c'est ce que nous avons parlé et si vous avez un esprit de discernement de Dieu en vous vous allez déjà comprendre que non cet homme là c'est la fausseté qui lui fait parler pourquoi il a rejeté l'incide il a fait la compromis avec la parole vous comprenez donc il est hors de la volonté parfaite de Dieu vous voyez nous sommes là maintenant dans Daniel donc soyez prudents frère ne vous laissez pas emporter quand on vient ici ce n'est plus le temps de prêcher l'épouse du Christ l'épouse du Christ de posséder du pétrole dans son âme donc c'est ce livre ici la connaissance la plénitude du Saint-Esprit c'est la connaissance de qui est Christ voilà la divinité la divinité de Jésus-Christ habite en vous comme c'est un William Branham c'est un prophète c'est pourquoi il en fait de plus Jean 14 et 12 il en fera encore de plus voilà pourquoi parce qu'il n'a pas fait la compromis avec la parole si vous le faites il n'y a pas d'autre chose il faut que vous puissiez aller là-bas chez le diable et vous vous tenez là-bas devant les gens commencer à faire des prophéties tout ça ce n'est plus le temps là ton rôle c'est d'amener les gens à la perfection ici aller trouver l'air non ici si pas ils vont aller le diable voilà pourquoi les gens ont la marque de la bête à cause de cette mauvaise interprétation les écrits qui ont commencé depuis les gens laisse-moi lire ici et terminer vous allez m'excuser pour votre temps on lit la danielle chapitre 12 je commence au verset 4 voilà lisons attentivement et écoutez vous qui écoutent écoute attentif attentifment voilà j'ai dit 4 toi Daniel tiens secrète ces paroles comme l'ange avait dit au révélateur Jean le divin dans la vision de l'île de Patmos celui qui était la vie au ciel voyant le ciel voyant Dieu assis dans le trône voyant Christ qui était le quoi le propitiatoire le lien d'intercession l'intercession a pris fin vous comprenez quand il a vu la dernière épouse la dernière brédit est entrée dans le palais maintenant c'était le temps de traiter avec l'Israël pour se reconnaître il devait d'abord descendre comme nous avons parlé que les trompettes ont sonné dans le sixième ou soit avant que le septième et la trompette c'était pour l'Israël de reconnaître et d'aller se répandir mais pour nous il y avait aussi une grande trompette celui dont le septième ange qui est l'un des nations voyez frère Barnum a sonné l'évangile ici pour que les gens puissent aller à la rencontre de l'épouse pas dans des églises mais dans le corps mystique du Christ là où vos noms se changent votre manière de voir les choses se changent là où on est devenu les étoiles brillantes avançons toi Daniel tiens secrète ces paroles et seuls les livres jusqu'au temps de la fin est-ce que les écritures trompent Jean a dit ici dans le chapitre comme l'ange avait dit Jean je continue vous allez m'excuser amen jusqu'au temps de la fin plaisir alors les lirons quoi ces livres là et la connaissance augmenteront voilà les livres là d'Apocalypse c'est 7 c'est ce que le Seigneur parlait ici quand ces choses arriveront-ils la question que les disciples lui ont posé à la montagne de l'Église quel sera le signe de ton avènement voilà ce que nous donnerons à l'Église et de la fin du monde voilà comment est-ce qu'on reconnaît le monde est à la fin Matthieu 24 nous avons cité et nous avons pris Révélation chapitre 6 nous avons cité avant que vous puissiez recevoir ces livres là vous avez examiné ces choses ici et Daniel nous a dit si vous ne procédez pas à ces livres ici vous n'aurez pas la connaissance des dieux les baptêmes du Saint-Esprit quelle connaissance vous aurez la marque de la bête mauvaise interprétation des écritures restez là comme une vierge fort pour en témoigner à Christ et il vous dira éloignez-vous de moi mais Seigneur nous avons prophétisé en temps nous nous avons parlé en temps nous nous avons fait ceci des miracles et des guérisons en temps nous éloignez-vous vous qui commettez l'iniquité c'est quoi l'iniquité transgressez l'incidule éternel vous dites nous vivons le temps de la grâce oh Seigneur 5 et moi Daniel je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout l'un au dégât du bord du fleuve au déçà du bord du fleuve et l'autre au délâ du bord du fleuve 6 l'un est dit à l'homme vêtu de l'un qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve quand sera la fin de ces prodiges et j'entendis l'homme vêtu de l'un qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve il éva vers le ciel sa main droite et sa main gauche et il gira par celui qui vit éternellement la évité se contredire comme nous avons pris Matthieu 24 à l'apocalypse chapitre 6 c'est la même chose nous avons pris l'apocalypse c'est 10 voilà Daniel chapitre 12 voilà et il sera voilà il gira par celui qui vit éternellement et qu'il se sera dans un temps des temps et la moitié des temps que toutes ces choses finiront quand la force du peuple sain sera entièrement brisée à l'église 8 j'entendis mais je ne compris pas et je dis mon Seigneur quel sera l'issue de ces choses il répondit va Daniel car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin voilà l'apocalypse chapitre 7 au jour de la voie du 7ème âge dans les derniers jours temps de la fin quand il sonnera de sa tempête les mystères de Dieu les mystères scellés de cette saut les mystères tenues secrètes vous comprenez voilà c'est ça jusqu'au temps de la fin plusieurs seront purifiés par quoi par la parole révélée l'expiation de l'église parce que dans l'âge de l'odyssée là-bas il n'y a pas moyen de faire l'expiation l'état de l'église la veiglement la nudité vous comprenez cela les gens sont devenus sourds d'entendement blanchis allélui plusieurs seront purifiés blanchis et éprouvés les méchants ne comprendront les méchants ne comprendront mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront les vieilles sages allélui 11 depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel où sera dressé l'abomination du dévastateur il y aura 1290 jours ouais donc ici il parle de quoi il parle Jésus a dit ça dans Matthieu 24 chapitre 15 ouais quand vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint c'est lui qui lit fasse attention quelle est cette abomination de la désolation établie dans le lieu saint c'est le mosquée d'homar qu'ils ont construit dans le lieu quand ils avaient détruit brûlé le lieu saint avec tout ce qui s'est trouvé là-bas le sacrifice perpétuel a pris fin compagnons voilà les 70 semaines des derniers donc milliers de 70 semaines Christ est venu christifié il est allé et nous avons vu que le temple a été détruit on a construit une mosquée là-bas c'est désolation et maintenant qu'est-ce que dit le prophète ici il a dit c'est lui qui vit fasse attention si pas vous allez vous retrouver avec le folle dans la perdition perdition totale éternelle voilà nous terminons 12 et reste celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours vous comprenez donc c'est quoi j'avais écrit ça quelque part ici donc c'est les derniers trois ans et demi de la fin de septembre semaine de Daniel 13 et toi marche vers la fin tu le tu te reposeras et tu seras debout pour un début pour ton héritage à la fin des jours voilà comment est-ce qu'on cultive son héritage par l'incidie l'éternel vous avez promis quelque chose ici l'esprit m'a dit de lire ça vous allez m'excuser parce que quand on commençait à parler ici j'avais déjà l'internel j'avais déjà parlé de ça et maintenant je lui comme j'avais dit que non l'église est prise dans l'enlèvement dans la probabilité chapitre 3 à la fin quand cet ange l'ange là le prophète l'élie l'abraname a sonné de la trompette l'évangile du temps de la fin l'épouse a quitté l'audyssée la mondanité là où il s'est retrouvé avec les incrédules il vient avec le nom du Seigneur il utilise ça comme un outil pour de l'argent pour la popularité du succès de la prophétie toutes ces choses mais lui quand il a écouté cette trompette il a quitté là-bas il s'est retrouvé dans l'âge de l'épouse pourquoi ? parce qu'elle devait se retrouver dans les palais Dieu commence à traiter avec l'Israël dans le chapitre 4 jusqu'à 19 ici nous allons lire maintenant quand l'épouse est revenue pour régner ici là où nous allons parler de ça dans les chapitres de l'an de l'éveillement voilà mais si vous comprenez déjà cette chose vous allez voir que nous vous êtes déjà quelque part mais vous êtes encore ici donc la mort n'aura rien sinon si vous comprenez avançons pour terminer l'appareil de chapitre 19 je commence au verset 7 au lieu de commencer à 1 je commence au 7 juste pour notre votre temps merci vraiment réjouissons-nous soyons dans la grèce et donnons-lui gloire car les nonces de l'agneau les nonces de l'agneau sont venues on parle de quoi les nonces de l'agneau sont venues son épouse s'est préparée voilà l'exemple dont nous avons donné de cette fille orpheline qui est à Chicago dont les gens pensaient qu'elle est abandonnée complètement ses cousines considérez comme les gens nous prennent vous comprenez cela comme les gens vous prennent vous mais le seigneur vous aime le seigneur vous a déjà éli sans question de vous de reconnaître c'est à vous qu'on vient de parler si aux autres ils vont végéter Daniel a dit cela les méchants les méchants ne comprendront pas mais les sages il faut quoi ils cherchent toujours du pétrole qu'ils puissent être toujours prêts quand le pauvre va venir ils vont aller avec lui ici au noce de l'agneau préparé et son épouse s'est préparé ça c'est la fin du verset c'est de 8 et il lui a été donné de ses revêtures d'un fin lin éclatant pur alléluia par l'évangile que vous écoutez alléluia vous aurez un fin lin éclatant pur vous aurez pire par le sang de l'agneau qui la parole car les falaises les falaises ce sont des oeuvres de justes des saints l'ange me dit et écrit heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau puis il me dit ces paroles sont les véritables paroles de Dieu je m'arrête la voix personnelle est-ce que vous avez compris c'est que le Seigneur vous a parlé est-ce que vous voyez comment est-ce que les écrits c'est mal et maintenant ce sont ceux qui ont compris ce sont répantis ils ont tenu compte qu'ils ont mal écrit ils ont dit que non Seigneur je voulais reconnaître les promesses de mon temps pendant tout ce temps ici je n'ai pas pris je n'ai pas tenu compte de les reconnaître à cause de quoi parce que je me suis abégé donc je me suis abégé ngaïboko dans ma sentiment ecclésiastique ce qui m'a amené un aveuglement total dans ta miséricorde il est venu encore me parler qu'il puisse prendre position aux promesses du temps en fait de comprendre où est-ce que je pouvais aller me retrouver avec toi pour reconnaître le pire et de voir de voir mon nom dans ses livres voilà les livres de la rédemption vous comprenez et c'est quand vous vous les trouvez ici vous êtes loin du diable loin de quoi que ce soit parce que le diable c'est ce qu'il fait dans les églises c'est ce qu'il a fait dans les jardins et voilà pourquoi donc cela veut dire une église vous allez m'excuser une église qui ne comprenait pas que non ce qu'ils font là-bas et contre et contre les écrétifs ils garderont déjà toujours à cet état vous comprenez mais une église vous avez dit un serviteur qui se tient là-bas comprendre ces choses il va les amener ici et Dieu vous bénisse il y a vraiment beaucoup à parler à cause des changements on arrête là-bas nous allons nous revoir l'image prochaine pour voir ce que le Seigneur nous a gardé s'il faut nous pouvons continuer avec ça parce qu'il n'a pas fini c'est juste on est en train de parler ici donc ça veut dire on pouvait mettre même les titres ça veut dire comment chercher à faire une bonne une répentance une répentance correcte mais nous avons pris simplement ce que le Seigneur a parlé ici comment c'est que les saints prophètes a récité comme la réperation quand ils priaient Dieu sur l'ouverture de ses sixième sceaux qui est le sceau des jugements après Matthieu chapitre 24 sur ce que les disciples ont posé à notre Seigneur ici dans Matthieu 24 chapitre 1 et verset 1 jusqu'au verset 3 quand ces choses arriveront-ils quel sera le signe de ton avènement nous avons vu les signes dans la poêle chapitre 10 dans Daniel ici et de la fin du monde voilà pour ces choses-là quand elles se sont accomplies il faut déjà comprendre que le monde touche à ça que Dieu vous bénisse restez dans la paix du Seigneur bon dimanche chez vous shalom heureusement énorme la paix de la paix de la paix de la paix de la paix vous un errors